Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Planète Zoé, le troisième sur le zoo, le fluvial. Ce que j'ai fait, j'ai fait des choses en fait avant de commencer, j'ai fait pas grand chose, alors j'ai changé un peu l'intérieur ici, j'ai mis un toit, j'ai changé le sol, c'est pas ouf, c'est vraiment pas exceptionnel. J'ai enlevé les magasins que j'avais transformés en toilette la dernière fois et finalement je les ai mis là en fait, je les ai cachés à l'intérieur des deux tours ici, j'ai mis une porte là que j'ai remis de l'autre côté, ça rend un petit peu mieux. Voilà c'est vraiment pas des gros détails parce que vraiment les intérieurs c'est pas mon truc. Je vais essayer de plus les faire, peut-être que j'y reviendrai plus tard aussi quand j'arriverai un petit peu mieux à les faire. Sinon j'avais dit que je ferais un parc ici, alors j'ai commencé, j'ai absolument pas fini et ce que j'ai fait c'est que j'ai fait quelque chose qui part un peu en forme d'arbres, de plantes, avec des chemins qui mènent à une table au bout et je voulais mettre des poubelles aussi mais j'arrivais pas à bien les mettre donc ce que j'ai fait c'est que en fait là dessous, si on regarde, il y a des poubelles, je les ai cachées dans des plantes comme ça parce que je les aimais pas vraiment. Ce que je vais faire c'est que je vais essayer de peaufiner un peu ça, rajouter des plantes, rajouter des plantes principalement, je vais peut-être mettre de la terre partout pour que les chemins on les voit beaucoup moins et que ça fasse juste les chemins qui soient dans les plantes. Est-ce que je vais rester sur quelque chose totalement artificiel comme ça où les plantes sont taillées ou est-ce que je vais mélanger un petit peu avec d'autres plantes un peu plus naturelles qui font forêt pour faire la transition avec la forêt ? Je sais pas encore, je vais tester des choses et on verra ce que ça donne. J'ai fait ces espèces de petits parasols en bois, je voulais mettre des parties en couleurs à l'intérieur mais j'avais pas de pièces qui allaient bien, j'ai essayé avec les interrupteurs et tout mais ça rendait vraiment pas beau donc du coup j'ai laissé ouvert. J'ai fait en sorte que ça fasse un petit peu d'ombre sur toutes les tables aux alentours de midi, vers midi parce que c'est peut-être là que les gens sont le plus souvent alors c'est pas parfait. De toute façon je vais mettre d'autres plantes, peut-être d'autres arbres qui feront de l'ombre donc c'était juste pour rajouter des choses. Je sais pas si je vais mettre des plantes dessus ou pas, je sais pas si on a ce qu'il faut. Je vais voir ça et je vais rajouter pas mal de plantes là. J'ai mis de la glycine sur les parasols, je trouve que ça rend plutôt bien. Ouais je vais les garder. J'en ai pas mis autant sur tous les arbres, enfin globalement ils en ont que d'un côté parce que je voulais quand même que la structure soit visible et il y a deux arbres qui en ont un petit peu moins. Celui-là et celui-là on en a un petit peu moins. Je voulais vraiment que sur chacun d'entre eux quand on arrive, on puisse encore avoir la structure donc j'en ai mis que d'un côté. Je vais compléter maintenant, je pense que je vais, je sais pas si je vais faire comme ça sur comme j'ai commencé ici sur tout le jardin ou seulement à certains endroits ou quoi que ce soit, mais je vais essayer de compléter, rendre le truc un peu plus fourni. Et je pense que je vous montrerai maintenant seulement quand ça sera fini. J'ai fini le jardin, je suis plutôt contente de ce que j'ai fait. J'ai pas encore mis la lumière, ça viendrait après. Ce que j'ai fait c'est que j'ai mis de l'herbe partout. Alors j'ai mis trois types d'herbe. J'ai mis l'herbe à Elephant qui est vachement bien pour faire genre ce dégraminé, des orties et de la fougère pour apporter un petit peu de variété et de couleur. J'ai caché une statue ici. J'ai caché une statue et le reste je pense que je l'avais déjà montré. Donc j'ai vraiment juste complété en fait. J'ai mis des arbres derrière, je sais plus si je l'avais dit, si je l'avais montré que j'ai mis pas mal d'arbres derrière. Ces arbres là ils poussent pas sur ce continent mais ils sont du climat tempéré donc je me suis dit que comme de toute façon tout le jardin c'est des choses qui auraient été plantées. C'était pas trop choquant. Bon malheureusement les visiteurs viennent pas sur les bancs, ils doivent considérer qu'ils sont trop loin. Je trouve ça dommage parce qu'ils sont vraiment juste à côté. et ils se servent des poubelles qui sont là et c'est tout quoi. On les voit de temps en temps mettre des trucs dans les buissons mais c'est tout, ils vont pas plus loin. Je trouve ça vraiment dommage. Je pourrais les forcer à venir en plaçant quelque chose ici genre un vivarium ou quoi mais j'ai pas spécialement envie parce que ça se verrait. Ça se verrait ou en mettant un chemin qui va par là-bas mais non ça serait pas terrible donc tant pis, ils vont pas l'utiliser en attendant une prochaine mise à jour peut-être qui nous permettra de leur dire où aller. Du coup maintenant ce que je vais faire c'est que je vais aller sur cette partie-là et faire le deuxième château. Enfin au deuxième château depuis le temps que je le dis et je vous montre un petit peu ce que ça donne vu de haut pour le moment ce que j'ai fait. C'est pas trop mal, j'aime bien, c'est plutôt fourni, ça donne quelque chose de sympa. Prochaine étape, deuxième château ici que j'ai choisi, je pense que c'était Chuverni que j'avais repéré qui me semblait pas trop mal. Je sais pas du tout ce que je vais mettre comme animaux dedans parce que contrairement à celui-là il n'y a pas une cour derrière donc ça peut être bien pour des vivariums ou alors un animal qui vit complètement à l'intérieur, un animal nocnu, ça pourrait être sympa vu qu'en plus les intérieurs j'arrive pas vraiment à les faire donc si je le modifie totalement ça pourrait pour mettre un animal ça peut être sympa je pense que je vais faire ça. J'avais dit qu'on construira un château dans cet épisode finalement, on va pas le faire, on va attendre le prochain parce que vu le temps que ça m'a pris de faire ça, moi je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, je vais commencer à monter. Ce que j'ai fait et qui m'a pris énormément de temps c'est que cette partie d'herbe je l'ai étendue sur tout ce chemin, je l'ai étendue sur tout ce chemin pour arriver quand on sort, c'est un peu, on sort de la forêt et on arrive sur le château. J'ai changé un tout petit peu aussi ce niveau-là en fait j'avais besoin d'électricité donc je l'ai mis ici, j'ai bougé deux trois choses mais globalement j'ai couvert le toit ici qui était apparent, globalement ça change pas grand chose et la dernière chose que j'ai fait, que j'avais complètement oublié la dernière fois, c'est de mettre de la lumière. Donc j'ai fait la lumière dans le jardin mais j'ai aussi fait la lumière dans la gare que j'avais complètement oublié donc je vais mettre deux nuits pour qu'on puisse voir ça. Donc j'en ai mis un petit peu partout, j'ai mis les deux lampes à d'air ici que je trouve qu'on rentre très bien dans cette gare là, j'ai mis des petites lumières au-dessus des magasins, il y en a une là aussi derrière et surtout j'ai mis des petites lampes tout le long du plafond, tout le long du haut comme ça. Je trouve que ça rend pas trop mal et puis surtout ce que je trouve bien c'est qu'on les voit pas trop de jour parce que c'était ça qui m'aurait fait peur. Alors si on sait qu'elles sont là on les voit mais si on sait pas on regarde absolument pas, ce qui est plutôt une bonne chose. Au niveau du jardin j'ai gardé l'éclairage le plus minimal possible, c'est à dire que il y en a juste au sol histoire de voir où on met les pieds, histoire de voir où est le chemin et la statue aussi ici qui est éclairée. Mais tout le reste, tout le reste j'ai pas mis de lumière, j'ai pas mis de lumière là dessus, c'est vraiment juste au sol et c'est comme ça tout le long du chemin enfin donc c'est comme ça sur tous les tous les chemins qui mènent à des tables et c'est aussi comme ça tout le long du chemin qui mène au château. Il y a des petites lumières jusqu'à ce qu'on arrive qu'on puisse apercevoir le château de loin qui lui éclaire de très loin puisque j'ai mis énormément de lumière. Donc voilà, voilà ce que je vais faire parce que là où je vais m'arrêter pour aujourd'hui. La prochaine fois on va vraiment s'attaquer au château de l'autre côté, je sais lequel je vais faire, j'ai une bonne idée de ce que je veux mettre dedans, la gare je la laisserai je pense au moins pour un épisode et je la ferai l'épisode d'après donc voilà le but c'est ça va être ça je vais pas mettre de plantes ici pour le moment ni quoi que ce soit ça viendra peut-être un jour ça par contre je garantis pas de le laisser comme ça mais prochain épisode cette fois ci c'est sûr il y aura un nouveau château c'est là ça fait deux épisodes qu'il n'y en a pas le prochain c'est c'est à 100% il y en aura un je sais pas exactement tout ce que je vais mettre dedans mais j'ai déjà une bonne idée de ce que je veux faire et tout donc je vous dis à la prochaine fois je sais pas exactement tout ce que je veux faire et tout ce que je veux faire et tout ce que je veux faire je sais pas exactement tout ce que je veux faire et tout ce que je veux faire je sais pas exactement tout ce que je veux faire